le 13e fondement nous disons ici les mots du rambam la résurrection des morts fait partie des fondements de Moshé Rabbeinot il n'y a pas de date d'attachement au judaïsme pour celui qui ne croirait pas à cela le rambam apporte une preuve dans Maratahanit que triyat ha-métim est réservé aux tzadikim uniquement comment vivront les réchaïm comment vont-ils se relever les réchaïm ou comment vont-ils puissent revivre après la triyat ha-métim alors que même de leur vivant ils sont appelés métim ils sont appelés morts alors qu'ils sont vivants les réchaïm même de leur vivant sont appelés morts et les tzadikim même de leur mort sont appelés vivants sache que l'homme doit mourir absolument c'est sûr qu'il doit mourir il doit revenir à ce dont il a été assemblé il a été assemblé à partir d'énormément d'éléments et bien ces éléments doivent se séparer les uns des autres et tous ces éléments doivent revenir à leur source à leur origine donc effectivement ça fait partie des fondements c'est-à-dire même si quelqu'un à un moment on pourrait dire bon ça y est c'est la venue du Mashiach donc est-ce qu'il y aura une mort pour les gens qui vivront à l'époque messianique même ces gens-là qui vivront à l'époque messianique devront mourir même quelques instants et après se relever parce qu'il faut, c'est absolument indispensable que le corps revienne à son origine tout ce qui constitue le corps revienne à son origine donc en fait, qu'est-ce qu'il nous apprend ici le Rambam ? quelque chose de très important c'est que le triathamétim est partie des fondements de la Torah et on ne peut pas se passer de ce fondement même si on pourrait se dire mais je crois dans tout le reste tous les douze sauf ce treizième non c'est partie des treize fondements et il faut y croire sauf que c'est réservé au tzadikim et pas au reshaim et qu'il faut savoir que ça concerne tout le monde cette forme de mort tout le monde doit y passer par la mort alors tout le monde doit y passer par la mort tout le monde il dit que c'est quelque chose qu'on trouve alors là je vous cite une igéret triathamétim la lettre de triathamétim de Rambam il dit qu'en fait c'est quelque chose qui est accepté par tous on en parle dans les tefilotes évidemment les tefilotes pensons à la cheminée esré la deuxième déraha c'est triathamétim triathamétim chaimétim on en parle également dans les dans les gmarotes dans les supplications dans les paroles des prophètes et le retour de cette âme dans le corps après cette séparée du corps attention il n'y a pas de discussion là-dessus tout le monde est d'accord sur ce principe de triathamétim personne ne dit que c'est une parabole c'est pas une parabole c'est une réalité il va y avoir triathamétim cette triathamétim est indispensable qu'est-ce que c'est c'est le retour de l'âme dans le corps après la mort on peut trouver ça dans Daniel chapitre 12 donc ceux qui sont littéralement en train de dormir dans la terre se réveilleront donc tu te relèveras plus tard à la fin des temps maintenant je saute quelques passages nous allons maintenant essayer de comprendre une gmara qui se trouve dans cette fameuse première Mishnah du 11ème chapitre de Sanhedrin qui commence par les mots tout Israël a une part dans l'Olam Abba voici ceux qui n'ont pas de part celui qui dit qu'il n'y a pas de triathamétim dans la Torah qu'est-ce que ça veut dire c'est que triathamétim il y croit il croit qu'il y a triathamétim mais il dit c'est pas écrit dans la Torah il n'y a pas de remez il n'y a pas d'allusion dans la Torah alors celui qui dit que triathamétim existe il y croit en triathamétim mais il dit que c'est pas ramouz c'est pas écrit dans la Torah déjà lui il s'appelle il n'y a pas de part dans l'Olam qu'est-ce que nous dit ici le Rav il pose la question il dit mais qu'est-ce que ça change si oui ou non il y a un remez dans la Torah triathamétim minhatora pourquoi c'est tellement important de croire que triathamétim minhatora qu'est-ce que ça change si c'est pas minhatora triathamétim j'y crois c'est tout explique Rashi minhatora chez kofer bah midrashim il renie les midrashim parce que l'agmara va donner plusieurs drachotes déductions la plus connue az yashir moshe pourquoi est-ce que c'est écrit au futur moshe chantera non moshe a chanté au moment du passage du yamsuf pourquoi est-ce qu'on dit yashir au futur mikhan remez les triathamétim allusion à la résurrection des morts moshe chantera de plus tard à la fin des temps j'y crois pas je dis non j'y crois pas non j'explique autrement le futur ben voilà le problème c'est que c'est que tu es kofer tu es un renégat tu es un hérétique tu n'as pas de part dans l'homme à bas mais je crois en triathamétim je crois j'y crois dur comme fer oui je crois mais je crois pas que c'est ramous batora je ne pense pas je ne crois pas qu'il y ait une allusion dans la Torah ben je suis s'appelle un kofer qu'est-ce qu'on a à faire avec ça il le sait c'est-à-dire la emunah elle est l'élément de la emunah qui est important ici c'est de croire que c'est écrit dans la Torah que c'est ramous qui est une allusion dans la Torah maintenant on dit dans le chemin esré on dit comment vous traduisez cette phrase c'est ceux qui dorment dans la poussière donc les morts il accomplit sa emunah c'est-à-dire c'est quoi la emunah c'est qu'en fait il a dit à Kadosh Barucho il a promis il a dit je vous promets qu'il y aura triathamétim donc emunah c'est-à-dire je vous promets je m'enggage et me c'est m'unah et n'amman atah l'ha-chayot m'tim n'amman atah l'ha-chayot m'tim n'amman bah-hab-tachatou alors parce qu'il n'a pas voulu croire que triathamétim ça vient minatora qu'on le déduit de la Torah il n'aura pas de triathamétim il ne bénéficiera pas lui-même de triathamétim tout ça c'est j'insiste mais je vais vite maintenant pour expliquer pourquoi c'est tellement important triathamétim minatora minatora alors il y a une marat dans chalec page c'est chapitre 11 page 91 c'est décrit il y avait un hérétique qui a dit que les vivants meurent ça je comprends mais que les morts vivent comment c'est possible malheur à vous les réchaïm qui disent que les morts ne vont pas vivre si déjà des gens qui n'existaient pas réfléchissez bien d'où venez-vous qui vous a créé d'où est-ce que vous venez de rien si vous réfléchissez une petite gouttelette comme ça un petit truc tout petit tout minuscule butride c'est sans mauvais qui passe c'est une goutte c'est rien du tout ça sent mauvais bref c'est quelque chose de vraiment dégoûtant et c'est tout petit et c'est et c'est liquide de là sort un bébé neuf mois plus tard et ça tu trouves ça normal ah ouais trop bien ça ça te dérange pas ça je suis d'accord par contre de dire que les morts vont revivre alors que les morts c'est quand même un morceau de chair c'est déjà beaucoup plus consistant puis c'est c'est de la chair c'est pas du c'est pas de la c'est pas de liquide de dire que ces gens là ils vont se relever ah non ça impossible j'y crois pas quelle indifférence tu réfléchis c'est pas extraordinaire de voir des enfants naître qui viennent d'où ils étaient où avant ils avaient rien et ça parce qu'on est habitué on est habitué alors on le voit plus on pense que c'est normal ça fait partie des lois de la nature mais des choses qu'on ne voit pas on dit non ça n'existe pas mais c'est tellement bête parce que c'est beaucoup plus révolutionnaire et incroyable de faire naître un enfant que de faire vivre un enfant en plus aujourd'hui avec les découvertes scientifiques tellement incroyable l'ADN vous savez tous que l'ADN on pourrait le il y a des systèmes scientifiques aujourd'hui évidemment ils ne sont pas au point mais le clonage etc on sait tous que c'est pas incroyable de faire apparaître un être vivant alors on n'a pas aujourd'hui le moyen titre pour le faire mais c'est pas ça ne nous paraît pas incroyable c'est impossible donc ça c'est un premier point arrêtons de considérer ça comme quelque chose d'impossible alors que nous voyons des choses tous les jours maintenant c'est la principale raison effectivement on doute parce que on n'a pas vu en fait on doute parce que c'est quelque chose qui nous paraît impossible maintenant on va un peu approfondir il y a une gemara dans Brachot page 15 qui nous dit il y en a trois qui ne sont jamais rassasiés alors qu'est-ce que ça veut dire dit la gemara c'est le l'utérus pourquoi est-ce qu'on met d'abord l'un côté de l'autre on parle du shéol shéol c'est donc le geïnam et rechem c'est l'utérus ma rechem machnis ou motzi af shéol machnis ou motzi de la même façon que le dans l'utérus il fait entrer il fait entrer la semence le spermatozoïde du mal du monsieur machnis il fait rentrer ou motzi il fait sortir le foetus af shéol machnis ou motzi le geïnam l'abîme aussi on fait rentrer dedans on met dedans un corps sous terre et motzi il va faire sortir aussi ça qu'il y a une différence entre les deux machnis ou motzi de la même façon que lorsqu'on fait rentrer si déjà pardon l'utérus dans lequel on fait rentrer le zéra la semence d'une façon très discrète c'est à dire dans le silence on ne fait pas du bruit lorsqu'on a une relation avec sa femme c'est de reste très intime mais lorsqu'un enfant est né il sort du ventre ça crie on fait la fête on fait le bruit on fait je ne sais quelle fête déjà l'enfant en sortant il fait du bruit shéol shé machnis simbo bekole kolot lorsqu'on enterre quelqu'un on pleure il y a du bruit n'est-ce pas qu'il pourra sortir on va sortir de cet endroit avec beaucoup de bruit c'est déjà quelque chose où on fait rentrer dans le silence il sort en faisant du bruit donc ça s'agit évidemment de l'enfant kalvachomer a plus forte raison quelque chose qui rentre avec du bruit qui sortira avec du bruit mikann tshuva leomrim en triat ameti minatora d'ici on peut répondre à ceux qui disent qu'il n'y a pas triat ameti minatora alors ici c'est très intéressant qu'est-ce que ça veut dire triat ameti minatora alors c'est vrai que ce n'est pas facile ce n'est pas ce n'est pas un passage simple et le rave évidemment l'a expliqué d'une façon extraordinaire quelle est la notion de imuna on a parlé ici que akadosh va uchu yikel imuna on a parlé de la notion de imuna je vous rappelle que c'était le débat alors ici il y a quelque chose extrêmement intéressant et profond qui nous invite à croire la notion de triat ameti on sait très bien qu'akadosh au moment où il a créé l'homme il y avait des discussions c'est-à-dire il y avait des malachim qui disaient alibaré il ne faut pas le créer qui sont ceux qui s'opposaient le emet le shalom la vérité et la paix disaient non surtout ne crée pas l'homme l'homme il est koulosh karim il est plein de mensonges et l'homme il est koulok tata que des disputes donc alibaré il ne faut pas le créer mais là-dessus dit le midrash akadosh a cru dans le monde et il l'a créé c'est les mots du midrash akadosh c'est le créer le monde et c'est créer l'aimunah qu'est-ce que ça veut dire il y a quelque chose qui est extrêmement important dans notre développement qui va bien nous faire comprendre ce dont je parle c'est la notion de l'agriculteur l'agriculteur il met une graine dans le sol pourquoi est-ce qu'il met une graine parce qu'il est mahamine il croit que cette graine elle va produire elle va donner une plante cette graine elle va pousser et elle va produire une plante n'est-ce pas il est bien sûr de ne pas se planter il sait que ça alors c'est pas toujours le cas c'est bien qu'il y a des graines mais il est mahamine il investit il dit voilà a priori réfléchissez bien il prend un risque parce que mettant la graine sous la terre la graine elle va se désagréger donc au moins aujourd'hui il a une graine demain il n'a même plus une graine mais il se dit non mais lorsque la graine va se désagréger elle va faire sortir une plante n'est-ce pas donc n'est-ce pas un acte de émouna quelque part c'est se dire je crois dans la potentialité qui se trouve dans cette graine et j'investis lorsqu'on vous propose une affaire start-up mettez 100 000 euros dans cette start-up qu'est-ce que vous faites vous dites c'est vrai que c'est une graine à l'instant c'est tout petit ça ne sert mais je vais investir de l'argent on va développer et demain ça va être une multinationale n'est-ce pas donc on est dans cette dimension sauf que dans la graine c'est pire encore c'est que la graine elle se détruit totalement et c'est seulement une fois qu'elle est détruit qu'elle va faire apparaître la plante en fait c'est une approche de émouna à Kadosh Baruch Hu il met l'homme dans le monde au moment où on commence à naître notre temps de vie se réduit dès le premier jour c'est J-1 J-1 du jour de la mort et lorsqu'on a un certain âge c'est J-1 plusieurs années on se rapproche de la mort inexorablement le tombe se rapproche de nous 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 rapprochons de la tombe la mort se rapproche de nous donc finalement Akkadosh Baruch Hu il met sur terre un être voué à la disparition ce qui est extrêmement dur quoi tu dis mais à quoi ça sert qu'est-ce que tu fais Akkadosh Baruch Hu il dit non vous n'avez pas compris je ne mets pas l'homme pour cette vie sur terre tu dis j'ai l'homme pour la vie d'après ça veut dire que je mets l'homme dans une situation d'une graine je le mets sur terre il a un boulot à faire il va se désagréger il va se finir dans la tombe et après il va ressortir sous une forme parfaite magnifique au moment de Kriatam et Krim le corps sera purifié l'âme sera boostée et il y aura un être extraordinaire donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'imunah imunah ça veut dire se projeter sur quelque chose que vous ne voyez pas parce que la foi c'est quoi ? c'est croire en quelque chose que vous ne pouvez pas démontrer qui n'est pas visible vous voyez ce que je veux dire ? qu'est-ce que on peut choisir autre chose que la mort ? alors justement la mort nous permet de nous remettre en question parce qu'on sait tous qu'on a une 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 chose qui tourne des horloges qui tournent et c'est un peu comme un chronomètre on sait qu'à un moment il va falloir partir au moins à 120 ans on est tous au courant qu'il va falloir tirer sa révérence à partir du moment où on commence à naître on prend sur les 120 ans donc ça nous met une sorte de pression parce qu'on vous dit attention c'est pas illimité votre passage sur terre c'est pas illimité donc il y a un travail à faire avant de disparaître parce que si vous faites un travail lorsqu'on mettra la graine sous terre c'est-à-dire votre corps sous la terre il va pas donner le bon le bon résultat il va d'abord se préparer pour que lorsqu'il ira sous terre il donne un superbe résultat d'accord deux questions la Torah et l'architecture du monde le plan l'architecture Adam a été créé la Torah a été effectivement celle qui nous a permis de créer le monde a été créée sur le plan architectural appelé Torah et Adam et Adam il n'avait pas fait la faute il était né sans mourir alors Adam il aurait été immortel absolument immortel s'il n'avait pas fait la faute mais comment il aurait été immortel en surmontant l'épreuve de la faute il aurait tué totalement la force du mal et donc il n'aurait pas eu besoin de mort la mort est là parce qu'il y a un échec qui s'appelle la faute s'il n'y a pas la faute il n'y a pas la mort ça ne s'implique pas parce qu'encore une fois à partir du moment d'Adam Rishon il est mort il a fait la faute tous les éléments se rebattent et ceux qu'on dit qui sont qui sont montés directement au Gan Eden il y a Eleo Hanovi qui est monté directement au Gan Eden et c'est effectivement le but à atteindre pour se voir comme être Eliyahu et à lui on n'a pas eu besoin de passer par la case la mort la mort il n'a pas connu Eleo Hanovi et c'est un être tout à fait exceptionnel la question qui se fait avec Adam Rishon à chaque fois on dit qu'à Rishon on remet en jeu notre vie et quand on dit qu'on n'a pas vu une personne depuis à Rishon on dit effectivement alors est-ce que là ce n'est pas une forme de attendez tu vas te poser des questions trop tôt encore j'ai pas que le temps de la développer mais c'est là ça veut dire qu'en fait il y a une notion de Emuna Mina Torah parce que la Torah elle t'apprend la Torah elle t'apprend à voir le monde avec des nouvelles lunettes il faut prendre des nouvelles lunettes ça veut dire un être humain normal qui voit ses lunettes normales il voit le monde qui va vers la mort il voit les gens aller vers leur mort ça veut dire qu'ils les voient au moment évidemment grandir se développer c'est après mais en vérité ils se rapprochent de leur mort le monde va vers la mort alors que celui qui est à Mahamin qui croyant il dit que l'homme va vers la vie c'est à dire qu'on ne peut pas appeler vivante vie une vie qui est limitée par la mort une vie qui va être finalement limitée dans le temps qui va se terminer sous une pierre tombable ce n'est pas une vie c'est une mort mais une mort qui est lente qui prend du temps à se mettre en place elle peut prendre 120 ans mais en fait on va vers la mort alors que le juif va vers la vie sauf que la vie la vraie vie elle n'est pas visible aujourd'hui ce que nous faisons ici c'est simplement préparer ce qu'il faut pour que la vraie vie apparaisse et à tel point regardez comme il appelle ça il nous dit on donne cette image les tzadikim vont littéralement apparaître comme des plantes dans Yerushalayim on les compare à l'herbe de la terre ceux qui ont des soucis là-dessus pas de soucis ceux qui se relèveront se relèveront avec leurs habits parce que vous avez compris le problème c'est que si on se relève de la tombe on risque d'être nu donc on se rhabillé et je ne sais pas si c'était du Christian Dior ou du Yves Saint Laurent ça c'est pas écrit quelle marque en tout cas on se rhabillé on apprend de la chita la graine de blé elle est enterrée nue mais lorsqu'elle sort la graine elle est nue lorsqu'elle sort il y a la graine de blé qui est tirée par plein de des clips en enveloppe c'est sûr qu'ils vont se relever habillés ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire la notion les mots sont utilisés dans la chita ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a fait entrer dans le monde à distiller dans le monde la émouna la émouna ça veut dire de croire que ce que je vois c'est pas le véritable visage du monde j'ai l'impression de comprendre de voir et de tout percevoir non Akadosh Baruch Hu a mis en le monde de la émouna c'est-à-dire il a mis en nous un système qui nous permet de voir ce qui n'est pas visible et d'être un amin ça c'est la Torah la Torah nous apprend triat ametim ça veut dire que il dit que en fait si tu n'es pas un croyant et tu n'as pas la Torah le vérité tout ce que tu vois c'est de la mort la mort mais une mort lente parce qu'en fait je ne sais pas si vous avez parlé à des scientifiques ils vous diront qu'à partir d'un certain âge même assez jeune certaines cellules s'abîment et ne se renouvent à partir de 25 ans je crois les neurones ne se multiplient plus il y a des choses qui commencent à déjà à s'abîmer et on va lentement vers une dégénérescence c'est vrai que ce n'est pas très sympathique mais ça c'est si on regarde le monde tel qu'il est le monde tel qu'il est il va vers la mort il va vers la il s'abîme il se dégénère il se voilà alors que triathamétim c'est le contraire c'est d'aller vers la vie ok donc je reviens à ma question du départ et je réponds pourquoi est-ce qu'on parle triathamétim mina Torah c'est que c'est seulement la Torah qui nous permet de voir que le monde va vers une triathamétim une résurrection et non pas vers une mort et que tout ce que nous faisons maintenant c'est qu'une préparation pour cette renouvellement c'est-à-dire lorsque tu regardes l'agriculteur tu le vois en train de manipuler une graine tu dis bon qu'est-ce qu'il fait là il est en train de préparer ce qui n'est pas visible lorsque tu mets la graine sous terre tu n'imagines pas ce qu'il y a dans cette graine je te dis c'est pas possible qu'est-ce qu'il y a dans cette graine tu es tenté de la manger tu dis au moins la graine elle est un petit peu de nourriture dedans je la mange non et dire que je vais mettre la graine dans le terre parce que ça va créer un œuf je peux le manger et je peux le mettre sous la poule et elle va en faire un poussin et le poussin il va lui faire mais il va grandir il va lui-même avoir encore un autre poussin donc je peux voir la chose comme étant une potentialité ou voir la chose comme une finalité n'est-ce pas et en fait toute la notion de triathamétim d'Immuna c'est de croire dans notre de regarder le monde sous des formes de potentialité c'est un autre regard sur le monde et ça c'est Minatora c'est-à-dire que la Torah elle nous apprend à voir le monde autrement c'est ça que ça veut dire la Torah nous apprend à voir le monde autrement que le monde en fait n'est qu'une que une potentialité non encore réalisée comme l'agriculteur est-ce que c'est pas la différence entre Hachem et l'homme l'homme quand il crée quelque chose il ne crée pas quelque chose qui se reproduit l'homme ne crée pas des choses qui se reproduisent l'homme de toute manière ne crée rien il ne fait que transformer des choses existantes à Kadosh Baruch Hu il crée Yeshmarin quelque chose qui vient de Ex Nihilo mais il appelle l'endroit du Sahar Gan Eden le jardin d'Eden vous n'avez jamais posé la question pour avoir choisi la notion de jardin et d'avoir dit que c'était le Gan Eden c'est bizarre comme expression le jardin d'Eden évidemment le symbole la métaphore jardin est là pour nous dire qu'effectivement tout ce que nous faisons sur terre n'est qu'une potentialité même au niveau des mitzvot on fait une mitzvah pour nous on a coché une case comme lorsque nos parents ils nous demandent de faire des choses on dit bon ça y est j'ai fait mon devoir parental j'ai coché la case mon patron il me dit écoute Ariel il faut que tu fasses un, deux, trois, quatre j'ai fait un, deux, trois, quatre ça y est j'ai fait mon travail qu'est-ce que j'ai fait j'ai coché une case c'est pas que tu coches des cases c'est pas que tu vas être celui qui va être bien noté à la fin et te dire ah tu as reçu une bonne note voilà la récompense c'est quoi le truc le salaire de la mitzvah c'est la mitzvah elle-même c'est que la mitzvah ça va se transformer en quelque chose qui va être jouissif la mitzvah elle-même donc lorsque je fais une mitzvah je mets une graine pour que cette graine se développe et elle me donne quelque chose de jouissif c'est incroyable donc je ne suis pas en train de voir quelque chose de fini je vois la mitzvah la mitzvah est finie d'accord j'ai mis la mitzvah mais après c'est quoi cette mitzvah c'est fini c'est du passé c'est terminé non c'est pas terminé cette mitzvah va se transformer et va devenir quelque chose qui va être mon saha mon salaire dans mon futur mais c'est pas un salaire parce que le mot salaire il trompe le salaire on pense à un virement d'une banque dans ta banque pour te payer un travail c'est pas ça c'est le mot salaire il trompe c'est pas un vrai salaire c'est la mitzvah elle-même qui se transforme en quelque chose de jouissif dans le monde l'homme à émettre on a du mal à comprendre je suis parfaitement d'accord avec vous c'est pas facile du tout à comprendre j'essaie aussi de vous expliquer ça dans ce monde vous voyez par exemple quelqu'un qui est généreux avec les gens qui dit du bien sur les gens qui est très honnête par exemple il n'y a pas longtemps quelqu'un m'a décrit une personne extrêmement honnête et bien ce monsieur il m'a dit tout le monde veut lui donner des affaires veut faire des transactions avec lui alors lui a priori il gagne moins que le type un peu véro qui essaye chaque fois de se faire des marges des grosses marges d'essayer parce que effectivement il est très honnête très droit il prend juste ce qu'il ne faut pas plus mais d'un autre côté il a beaucoup plus d'affaires parce que les gens ils ont confiance en lui donc il a dans ce monde le salaire de ses efforts vous voyez ce que je veux dire sa droiture lui amène on voit ça dans les mitzots d'un adam celui qui est généreux les gens sont généreux avec lui celui qui est droit les gens sont droits avec lui les gens ne veulent pas le décevoir je vais vous raconter une histoire c'est toujours sympathique une belle histoire au milieu une histoire magnifique c'était un jeune homme qui était né d'une famille un peu très problématique très problématique il était très jeune déjà tombé dans la délinquance c'est un jeune qui n'a jamais eu ni d'amour parental ni d'attention la mère alcoolique le père bandit gangster enfin vraiment une famille catastrophique donc il grandit lui aussi il apprend à être un bon gangster c'est ça son boulot c'est d'être évidemment personne ne lui fait confiance il est avec une bande de bandits et il y a des règles entre eux c'est vrai certaines règles mais un jour il se dit je vais faire un repérage et je vais essayer de cambrioler une bijouterie il a Yerushalayne dans une rue connue et il rentre dans une bijouterie et il commence à discuter avec le patron parce qu'il a envie un peu de repérer pour voir comment le détrousser le mieux facilement possible et le type il est très gentil et il lui dit oh là là alors lui il se présente comme quelqu'un qui veut acheter un bijou à sa femme pour gagner sa confiance je vais gâcher une bijou à sa femme et voilà il lui présente différents bijoux etc et il dit bon ça fait un peu cher il dit je ne peux pas acheter il dit pas de problème je vous prête il lui dit j'ai vraiment confiance en vous vous avez une bonne tête vous avez l'air de quelqu'un de très bien et il lui dit je vous prête 10 000 euros et il lui sort 10 000 et il lui met dans la poche et lui il dit je n'ai pas besoin de voler il me donne direct il dit mais je sais que je ne peux avoir confiance en vous vous allez me les rendre cet argent et surtout ça fait plaisir que vous puissiez profiter de cet argent et lui il est tellement tellement touché il pleure comment ce monsieur il me fait confiance jamais personne n'a eu un geste aussi généreux et il m'a montré autant d'amour que lui c'est incroyable il ne me connait pas il est tellement bon finalement il utilise cet argent de façon honnête cet argent lui apporte des bénéfices et effectivement il rend l'argent il est très heureux d'en rendre l'argent et effectivement il achète un bijou à sa femme cette fois-ci avec son argent et il est très content de lui avoir rendu la monnaie de la pièce il a été content d'avoir pu rendre ce qu'il a emprunté mais ça l'a changé entièrement il a abandonné le banditisme il est devenu un onatome alors ses anciens amis ils ont eu du mal un peu à accepter ce changement mais finalement il arrivait à s'en sortir mais un jour il arrive devant la bijouterie il voit le monsieur il est le visage d'effet très triste il lui dit qu'est-ce qui se passe il lui dit voilà j'avais un coffre-fort j'avais mis là-bas énormément énormément tout mon argent ils ont ouvert le coffre-fort et ils ont tout pris je suis réuné donc il se retrouve lui en train d'encourager son bijoutier etc et dit pas de soucis je m'en occupe alors lui il dit il est fou celui-là parce qu'il s'en occupe de quoi il va retrouver ses anciens amis et il leur fait la guerre disant celui qui a volé qu'ils la vendent il sait d'où ça vient il sait plus ou moins de quel milieu c'est fait il prend un risque énorme parce que c'est pas des enfants de coeur et le bonhomme il lui rend toute la valise avec tout ce qui a volé semble-t-il que dans ce milieu il y a des médiateurs et il explique lui que c'est son endroit bref c'est des règles entre bandits il doit payer 10% il doit payer 10% pour récupérer les valises donc il va s'endetter très longtemps pour payer ces 10% mais il va rendre à son bijoutier tout ce qui a été volé et en fait il est tellement content d'avoir pu lui rendre un petit peu ce qu'il lui a fait mais preuve j'en parle parce que cette notion d'émouna de croire d'avoir confiance confiance dans le monde et de le créer c'est très intéressant c'est une histoire de Hachem Hémin Ba Olam Hachem a eu confiance dans le monde alors que des anges disaient mais non c'est quelque chose qu'il faut apprendre parce que nous aussi nous devons avoir confiance dans l'homme il y a des choses décevantes chez l'homme il y a des choses des fois malheureuses il y a des hauts et des bas mais il ne faut jamais perdre parce qu'il a eu confiance en l'humanité alors nous des fois on baisse les ventes en disant mais l'humanité elle va où mais Akadosh Bokho il était ma'amine Ba Olam il était ma'amine l'agricuteur il est ma'amine puis en mettant son grain dans le sol ça va donner un jour une plante il est ma'amine nous on doit être ma'amine qu'il y a quelque chose qui peut sortir de quelque chose qui sent mauvais c'est quoi le grain sous le sol vous savez tu vois ça mais c'est quoi c'est de la pourriture c'est fini il y avait un grain de lentilles les lentilles dans le coton c'est parce que c'est arrivé à cette putréfaction cette désintégration que commence à apparaître c'est tout le thème de Thich Abel Thich Abel c'est une destruction de manière à pouvoir avoir une rédemption tout est là-dedans c'est parce que tant que c'est un grand problème lorsque les choses sont entre les deux et bien il n'y a pas vraiment de remontée parce que les gens ils se disent bon finalement on est bien oui mais il y a plein de choses qui ne vont pas oui mais bon je suis quand même bien mais lorsqu'on arrive au fond du puits lorsqu'on descend on descend on descend à un moment on se regarde dans la glace on se dit je suis allé trop bas je ne suis pas possible les gens se ressaisissent et ils recommencent à monter c'est lorsque les gens prennent conscience que ça ne va plus du tout qu'il y a une vraie reprise tu vois et c'est en fait ça le principe c'est que lorsqu'on descend très très bas Akadosh Baruchon nous a dit là vous allez descendre très bas ah oui le bétaminage est détruit aucun juif en Israël plus aucun juif tout le monde est parti en exil même bétar on pensait qu'on allait recommencer avec bétar bétar est détruit Tadshia Béa c'est terminé terminé il n'y a plus de il n'y a plus de bétaminage il n'y a plus d'organisation il n'y a plus d'armée il n'y a plus personne il y a quelques rabbinimes qui sont là quelques élèves mais c'est catastrophique donc vous dites c'est terminé l'histoire des films il n'y a plus il ne faut pas être d'en parler j'ai vu dans une source qu'à un moment le peuple juif s'est resté de 300 000 personnes tu dis c'est fini ils vont partir en exil ils vont se disperser ils vont s'assimiler c'est terminé tu dis ça y est c'est fini l'histoire juive elle est terminée le problème juif est réglé et ça repart et ça revient et puis il y a eu l'expulsion d'Espagne et les croisades et les pogroms et les shoahs et tout d'un coup et ça repart et ça repart et ça repart toujours tu dis mais c'est pas possible ils sont impossibles ces gens là c'est intéressant de voir que cette notion de destruction qui va sur rédemption cette putréfaction qui donne une notion c'est quelque chose de fréquent dans notre vie par exemple il y a des gens qui me disent que dans leurs affaires à un moment ils sont tombés très très bas dans leurs affaires le jour où ils sont tombés très bas ils se sont ressaisis ils ont commencé à remonter mais pour cela il ne faut jamais perdre la émouna parce qu'il y en a certains qui se suicident il y en a qui se désespèrent il y en a qui dépriment c'est quand même l'incinération l'incinération ils perdent toute espoir c'est fini il n'y a plus rien la discussion entre HM on va dire et les malafoumes sur le sujet il faut créer l'homme ou pas elle est de tout temps ou c'est avant avant la résurrection de mort mais ils avaient la discussion entre les anges et Akadosh Baruch Hu a eu lieu au moment de la création du monde est-ce qu'on les crée Jean il a demandé conseil y barrer ou le y barrer ça vaut la peine de le créer ou pas le Pchat du Midrash c'est qu'au moment de la création du monde c'est pas au moment de Triatham et Tim Triatham et Tim il n'y a pas de discussion parce qu'au moment de Triatham et Tim c'est un corps qui est purifié il n'y a plus d'Yetzirara l'âme elle est boostée donc tu sais que c'est bon il n'y aura pas de sortie de rupture là où tu aurais pu penser à l'analyse c'est le Etzachayim qui est au milieu du jardin d'Edem et où Adam Arishon n'a pas accès et après il aurait pu y avoir accès Hachem a bloqué l'accès Etzachayim vous savez vous connaissez tout ça Frayim Kadeski il s'appelle aussi Chaim si vous regardez sa vie il est tout le temps tout le temps accroché à Sagmara ou à son livre de Torah ou à des questions des brachotes je te dis mais il ne peut pas fauter celui-là il est accroché au Etzachayim à quel moment il va fauter il est tout le temps en train d'étudier ou tout le temps en train d'aider des gens ou tout le temps en train d'aider des brachotes Etzachayim c'est le Etzachayim pour celui qui soutient la Torah c'est-à-dire que celui qui tient la Torah tout le temps il n'y a aucun problème c'est quoi il n'y a aucun problème il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de mélange de mal éduire mais combien peuvent soutenir le Etzachayim tout le temps sans s'arrêter tout le monde mais c'est difficile pour des gens qui sont travaillés ou des gens qui sont avec le monde et c'est difficile pour tout le monde mais celui qui est qui tient la Torah très fort il n'y a pas de il n'y a pas le mélange du bien et d'ailleurs c'est très intéressant le Tosfot qui se trouve dans Shabbat d'Aflamed Lorsqu'on parle de Emunah c'est la partie du chasse qui s'appelle Zrahim et Zrahim c'est agriculture ça s'appelle Emunah cette partie du chasse pourquoi il a confiance dans il va y avoir la pluie il n'y a pas de pluie il y en a plein été il n'y a pas de pluie au début d'automne il n'y a pas non non mais je suis tu auras de la pluie ça va pousser n'est-ce pas même avoir un enfant il y a beaucoup de gens par exemple qui hésitent à avoir des enfants je ne sais pas si on va avoir des enfants qu'est-ce que ce monde nous réserve des choses difficiles il ne faut plus pas avoir des enfants avoir des enfants c'est un signe d'Emunah c'est un acte d'Emunah je crois dans l'avenir je suis Mohamed venir écouter un cours de Torah faire le Shabbat c'est un acte d'Emunah de se dire je suis je laisse tomber attendez c'est Shabbat mais ce Shabbat aurait pu signer un super contrat tu laisses tomber un contrat une année d'études et Shabbat ça tombe le Shabbat ou Shavuot l'examen tu dis non je ne viens pas mais tu es fou c'est ton avenir comment tu veux faire ça la Shemitah la Shemitah bravo la Shemitah ça c'est l'année la Shemitah incroyable la Shemitah c'est quoi c'est laisser tout votre terrain friche mais comment tu fais un truc pareil c'est incroyable c'est un acte d'Emunah incroyable en fait dit-il tout commence avec vous savez que lorsque Yaakov et Sass se trouvent dans le ventre de leur mère il y a une grosse discussion entre Yaakov ils ont trouvé un accord Yaakov et Sass trois prends l'Olamaz et Sass et moi je prends l'Olamaz alors qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas Yaakov parce que Yaakov arrive de la maison il voit des garçons des filles il voit du bétail Yaakov comment est-ce que tu peux prendre tout cet argent je vois de l'argent je vois de la vol des biens ça va pas réponse en prenant le droit d'Enes eh bien ils ont eu le droit à l'Olamaz lorsque Yaakov a pris le droit d'Enes il a pris aussi la c'est une partie mais regardez bien il faut bien comprendre que la notion même de Triatham etim la Torah ça veut dire comme ça ça veut dire qu'en fait la Torah nous apprend à prendre le monde non pas comme un but mais comme un zéra comme une potentialité ce monde est là pour me donner quelque chose qui va être que je vais emmagasiner et à travers ce que je vais emmagasiner qui est un potentiel je vais avoir demain un grand salaire un grand plaisir etc donc je vois les choses comme un investissement et non pas comme et pas comme un fruit je ne cherche pas le fruit parce que c'est écrit Hayom La Sotam On Makhal Kabel Saram aujourd'hui je fais et demain je vais recevoir un salaire regardez comment le Rav il comprend toujours dans page 91 à quel moment le Yetzirah rentre dans l'homme est-ce que c'est au moment où il a été créé c'est-à-dire au moment où il est le fœtus le fœtus à partir de 40 jours ou bien au moment où le fœtus sort du corps de la maman il lui dit ça va avoir dit la création de la conception non si vraiment le Yetzirah rentrait dès le moment de la conception l'enfant le fœtus donnerait des coups de pied à sa mère jusqu'à ce qu'il puisse sortir c'est-à-dire qu'il sorte donc ça ne vient que Rabi dit j'avoue que cette chose-là Antoninus me l'a appris Rabi dit qu'il a appris cet enseignement de Antoninus il a raison Antoninus le Yetzirah ne peut venir qu'au moment de la Yetzirah au moment où on sort du corps de la mère parce que si c'était au moment de la Yetzirah c'est-à-dire le fœtus donnerait des coups pied à sa mère jusqu'à ce qu'il sorte qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le fœtus par le Yetzirah se verrait comme quelque chose d'entier assouille de fait donc il veut sortir il dit ça suffit je n'ai pas envie de dépendre de quelqu'un j'ai tout ce qu'il faut je suis tout ce que je dois être je manque de rien la notion de Esav c'est assouille je suis fait et qu'est-ce que dit Akadosh le Roi Shabbara et le Kim la assotte le juif se voit comme un potentiel et Esav se voit comme quelque chose d'entièrement fini moi je suis le chef-d'oeuvre je suis quelque chose de parfait je suis le chef-d'oeuvre de la création je suis quelque chose de parfait c'est comme ça qu'Essav se voit assouille ça veut dire qu'en fait le houbar le fœtus symbolise l'homme qui est en fait une racine c'est un homme en potentiel d'accord et en fait lorsqu'on te dit que l'Essav aurait fait sortir le fœtus ça veut dire qu'en fait Esav décide croit que ça y est il est arrivé parce que le monde tel qu'il voit c'est un monde fini alors que nous nous voyons le monde comme étant un monde de potentialité maintenant il y a une mahloquette entre le Rambam et le Ramban sur Triat Ametim qu'est-ce que dit le Rambam il dit qu'en fait les Bnei Olamaba n'auront pas de corps n'est-ce pas et le Ramban avec un Nun il dit non il y aura un corps il y aura un corps mais il n'y aura pas de consommation on est tous d'accord qu'au moment de Olamaba il n'y aura pas Achila et Ch'tiya on ne va pas manger et boire la question est de savoir est-ce qu'on aura droit à une un corps ou il n'y aura pas de corps du tout de quoi on aura l'air au moment de Triat Ametim de Olamaba de quoi on aura l'air on a l'âge de 3 ans peut-être on aura l'âge de 3 ans mais de quoi on aura l'air d'après ça c'est qu'on a un corps un corps un corps jeune fort tout ce que tu veux mais on a un corps on construit à partir du Luz pardon on construit à partir du Luz qu'on nourrit le Mosei Shabbat on construit à partir du Luz le Mosei Shabbat tout ça c'est parfait mais non le problème c'est que est-ce qu'il y a un corps ou il n'y a pas de corps si on te dit qu'on ne va pas manger on ne va pas boire c'est qu'a priori il n'y a pas de corps à quoi ça sert d'avoir un corps un corps c'est quoi c'est quelque chose qui par exemple entre autres nous permet de manger d'intégrer de disséquer les différents aliments pas de corps enfin pas de nourriture pour avoir besoin d'une grande partie déjà de notre corps ça sert à rien donc à quoi ça sert c'est quoi la notion du corps on voit dans le Ramban que le corps il n'a pas simplement un appareil c'est difficile à comprendre mais ce n'est pas un appareil c'est bon le canon il dit que le corps il faut qu'il se relève tel qu'il est aujourd'hui évidemment purifié mais tel qu'il est aujourd'hui et même si on n'a pas besoin de manger de boire il va se relever avec des intestins d'estomac etc quel est le sens d'un estomac qui ne mange jamais rien un foetus il y a une partie de ses organes qui ne fonctionnent pas tant que l'enfant n'est pas né et voilà le problème c'est ça c'est un foetus parce qu'il n'est pas encore né donc il y a une partie de son système qui n'est pas encore sollicité mais quelque chose qui est après la mort donc il est mort il est retourné à 1 il est revenu et on te dit il n'y a pas d'akhila il n'y a pas de consommation il n'y a pas de shtiya on ne boit pas on ne mange pas pourquoi revenir avec un corps qui ne servira a priori à rien il vaut mieux rentrer une des chamas la réponse c'est qu'en fait la notion de triatamétim et c'est ça le point peut-être le plus important c'est de dire qu'il n'y a pas d'aliyah d'élévation c'est Laurent Pral qui explique ça s'il n'y a pas de mashpiyah et de mouchpa quelqu'un qui influence et quelqu'un qui est influence donc l'âme pour s'élever elle a besoin d'influencer le corps et de le purifier et même au niveau de triatamétim il y aura encore une élévation possible et donc la nechama va s'élever parce qu'elle va purifier le corps qu'elle va influencer le corps maintenant quelqu'un qui est seul qui n'a personne à qui influencer seul de seul de seul prenons l'exemple on a l'obligation de se marier on est d'accord pourquoi est-ce qu'on a l'obligation de se marier parce qu'en fait dans le mariage on est obligé de donner on reçoit on donne on est mashpiyah on a une influence tu rentres chez toi tu pourrais dire je suis célibataire très bien je ne dois rien personne c'est magnifique évidemment lorsque tu es dans un mignane il y a toujours un échange mais lorsque tu es à la maison on aurait pu imaginer un célibataire qui de temps en temps il va voir une femme pour avoir un enfant non c'est tous les jours tout le temps ta femme maintenant une fois que tu as eu des enfants et qui ont grandi tu ne peux plus avoir l'enfant tu pourrais dire à ta femme salut on a eu nos enfants va chez ta mère ou va tout seul et ce n'est pas tranquille j'ai envie de vivre comme un célibataire comme avant elle ne le lâche pas et même après la mort elle ne le lâche pas mais ce n'est pas ce n'est pas mauvais c'est parce que simplement l'homme est là pour donner 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 il grandit en donnant en faisant travail sur ses minotes parce que des fois elle est nerve des fois elle est coléreuse des fois elle est malunée des fois je ne parle que de cas extrêmement tuoriques qui ne vous concernent absolument pas toute ressemblance avec des personnes existantes et purement fortuites ça c'est sûr mais c'est extraordinaire comme c'est fait c'est extraordinaire on ne laisse jamais tranquille un homme jamais il est tranquille en disant ça y est tout le temps il faut qu'il travaille ses minotes ou dans l'action ou dans le lot assez dans le fait de ne pas s'énerver de ne pas être mapey c'est magnifique c'est très très bien fait on voit que c'est divin tu arrives à la synagogue tu as toujours des problèmes relationnels qui sont évidents tu vas au boulot il y a des problèmes relationnels évidents tu vas jouer les jeux sont collectifs par exemple le football prendre un exemple par hasard c'est collectif donc il y a des relations entre les hommes qu'il faut gérer quand est-ce qu'on va me lâcher j'ai envie d'aller sur une île déserte gros vinson cruzorien il n'est pas heureux l'homme à un moment il est heureux peut-être à un moment il est calme et puis à un moment il dit mais je fais quoi avec qui je joue avec qui j'échange avec qui je c'est incroyable on appelle l'animal social c'est pas un animal c'est un homme mais pour être un homme il a besoin de socialiser donc lorsqu'il est isolé qu'on appelle le confinement il n'en peut plus et lorsqu'on ouvre un petit peu la porte du confinement il court il se rue et le virus il en profite pour revenir mais il n'en peut plus l'homme il n'en peut plus de se confiner de s'enfermer de se c'est vrai reste dans ton lit toute la journée tranquille tu vois t'es obligé de se prendre la tête non j'ai besoin de cette relation donc on voit cette nécessité qu'à l'homme donc ce qu'il se représente triathamitim en réalité c'est ça c'est qu'à l'homme on nous dit que sans le corps l'âme n'a pas de sens l'âme elle est là pour faire grandir le corps et même à la période de triathamitim avec un corps purifié le corps peut encore s'élever s'élever vous allez dire jusqu'à quand ? jusqu'à quand ? comme la connaissance de Dieu est infinie ben justement c'est l'infini on va continuer à influencer à transformer etc et Hachem il se frotte la main il dit voilà ce que j'ai voulu j'étais ma amine que ce corps allait pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodeshi dans le Saint des Saints se rapprocher de la carte de Dieu j'étais ma amine j'ai eu confiance dans cette belle appareil qui s'appelle le corps humain qui peut s'élever grandir et se purifier alors après il faut savoir qu'après Tretamétim il n'y a pas vraiment deux morts le corps soit il se fond de plus en plus comme il y a Wanavi qui monte dans un char céleste donc c'est sûr que le corps va de plus en plus se désépaissir devenir de plus en plus on va dire transparent mais il y aura toujours un corps ça veut dire que tout simplement lorsque je verrai quelqu'un après 120 ans après Tretamétim je dirai ah tiens je vois un certain Michael je le reconnais comment tu le reconnais le corps il a changé mais je le reconnais parce que la personnalité n'aura pas changé vous savez ce que je veux dire elle se sera affinée elle se sera améliorée elle se sera kédouchatisée sanctifiée mais ce sera toujours cet homme là d'accord ça c'est ce qu'on appelle mais qui va influencer le corps c'est l'âme pourquoi Tretamétim parce que sans Tretamétim c'est impossible d'arriver à une à un niveau très élevé parce que sans Tretamétim il y a trop de saleté il y a trop trop de problèmes dans le corps dans notre façon de vivre le monde donc c'est un corps un peu sali pour le nettoyer il faut faire un travail absolu comment on fait un travail absolu vous allez prendre un produit comme par exemple vous avez un saladier en porcelaine ou en céramique et on vous dit voilà je peux vous trouver votre en céramique on va le nettoyer à 100% il faut qu'il soit nickel vous essayez vous voyez que ça marche pas qu'est-ce que vous avez comme solution vous le cassez vous le faites fondre et vous reconstruisez un nouveau pot c'est comme neuf d'accord ça s'appelle détruire tout ce qui faisait le keli pour une recréation une reformation qui va le rendre totalement différent ça s'appelle et c'est ce qui permet de purifier un klichéès un ustensile en argile qui est devenu impur tu n'as pas de moyens de le rendre pur si ce n'est en le cassant en le faisant fondre et en le recréant si ce n'est plus un keli et que ça redevient un keli même si c'est les mêmes matières premières il n'est plus tamé donc nous aussi on doit briser le keli incroyable alors c'est vrai que la notion même de khayim on nous dit dans le marat dans Sanerim 113 il y a trois clés dans la main et aucune créature ne peut les maîtriser il y a la clé de triatamétim la clé des des femmes qui sont stériles la clé des pluies et quel est le point commun entre la pluie une femme stérile et triatamétim c'est que toujours c'est lié à la vie le sodachim c'est impressionnant de voir que donc une femme qui est célibataire pardon pas célibataire qui est stérile on va essayer de faire des manipulations on va essayer de faire un certain nombre de choses mais il y a un moment où les médecins peuvent me dire on a tout essayé on a tout essayé on a tout essayé et on a vu dans ces situations des fois des femmes accouchées et les médecins vont me dire ça on n'a pas d'explication on a tout fait mais ça ne marche pas on a vu des choses comme ça vous savez il y a des choses comme ça où les médecins ont dit il n'y a aucune chance et finalement ils sont allés enceindre parce que la clé de Triathamithim la clé de l'Akara de la femme stérile est dans la main d'Akadosh la plaie des pluies est-ce qu'on est un scientifique capable de faire venir la pluie il serait très riche il voulait devenir très très riche faire une start-up tous ceux qui sont aux besoins de pluie dans leur pays ou dans certaines régions ils t'appellent ils te disent vous avez un système pour faire venir la pluie ça n'a pas de problème je vais vous faire une petite manipulation sur ordinateur et dans quelques minutes ça doit être pluie sur votre votre terrain c'est vert est-ce qu'il y a un scientifique capable de faire tomber la pluie dans un pays c'est le c'est le secret de la vie c'est la c'est la clé de la vie il n'y a que Akadosh ok triat ametim c'est aussi la clé de la vie comme la pluie et comme la naissance ainsi triat ametim c'est une nouvelle naissance c'est une renaissance et ça là elle est dans les mains d'Akadosh j'ai une question il y a dans la gomarade et clairement il y a des amouraïm qui ont fait traite ametim non ne vous rappelez pas de rabat et abizera qui ont passé un soudat pourim un a tué l'autre dans sa enivresse et après il l'a fait ressuscité après il a invité l'année d'après pour le soudat pourim pour le micheté de pourim il a dit attendez vous êtes gentil mais je vais à tout là l'année dernière vous m'avez assassiné on a fait traite ametim et bon il n'y a pas chaque année un miracle vous ne savez pas c'est quoi ? il est sorti de la grotte il a tué il est sorti de la grotte il a tué non c'est Abishimon c'est Abishimon voilà en fait on voit que les plus grands d'Anaïm avaient la possibilité de faire triat ametim avec la même grande bénie de traite ametim non c'est pas pareil c'est pas le non pas la même bénie c'est de faire revivre de faire renaître quelqu'un dont le corps s'est arrêté le cerveau s'est arrêté et tout d'un coup il commence à repartir je ne sais pas que ce n'est pas quelqu'un qui est constaté mort et qu'on repasait par un truc de vie on est lié avec le jalard et même ça on a vu on a vu des gens à Mérone encore il y a eu quelqu'un qui a dit voilà on m'a mis dans un sac et on m'a mis comme nord et puis moi je me suis réveillé j'ai commencé à bouger le sac et ils m'ont sorti sur le sac ils ont même retrouvé des gens qui étaient enterrés dans le cercle et ils ont entendu toquer sur le cercle et non sous terre ils ont entendu ils ont entendu quelque chose ils s'est réveillé ils ont dépéré là il y a une histoire qui est arrivée il y a moins de 20 ans si vous passez dans le cimetière vous en donnez des cours des bruits non là c'est pas deux ans après c'est encore plus miraculeux c'était ils venaient ils l'entraient dans la journée histoire est arrivée il y a des gens pour se porter des comas des gens pour qu'il y ait mort avant d'enterrer il faut quand même être sûr personnellement ça pour vous dire que triatavitim c'est dans les mains d'Akadach parce que la vie c'est quelque chose qui est le khidush c'est la la possibilité de donner la vie reste et restera dans khaya olamim c'est lui qui possède le secret de la vie et la vie une des choses importantes c'est un renouvellement perpétuel toujours ça se renouvelle c'est un renouveau perpétuel et d'ailleurs on voit que le mois d'énissime des miracles c'est khodesh ha'aviv aviv c'est av au pleuïde c'est av av le père des douze et c'est quoi pourquoi pourquoi c'est c'est la résurrection des morts qui est-ce qu'il n'y avait pas autre chose possible il fallait absolument dans les autres on dit voilà il faut croire que c'est un chêne qui décide de la naissance pourquoi on a c'était un potentiel on croit un libérateur un chien pourquoi pourquoi ça il n'y avait pas d'autre chose non parce qu'en fait triatamédime c'est le sens même de la création elle est là parce qu'elle doit être renouvelée la réaction elle est quoi c'est de non mais triatamédime ce qu'il y a c'est que même un corps qui a l'air d'être perdu quoi disparu qui est mort qui n'y a plus il peut être renouvé reprendre une frioute c'est ça qui est en fait le saut de la vie la vie c'est quoi c'est de dire que en fait tu dois arriver faire rentrer dans le holama et mettre non non c'est pas ça tu fais rentrer même une partie qui est très matérielle tu vois cette force là de la transcendance ça veut dire que tu es né avec un corps a priori ce corps c'est juste un outil une fois qu'il a fini son temps tu le jettes être capable de transformer le corps comme il y a un avis il a fait il est rentré avec son corps dans le holama et mettre c'est de t'avoir de transcender le corps de le purifier de l'élever jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans le monde de la vérité c'est un travail magnifique extraordinaire et c'est ça qu'Ajkab Loko Yveux c'est que la Nechama soit capable de transcender pas seulement de faire mais de transcender lorsqu'un homme il est célibataire il n'arrive pas à élever il faut qu'il arrive aussi à élever pas seulement à être mais seulement à faire grandir à transcender sans cela tu n'es pas crédible crédible c'est d'être capable c'est pas juste la résurrection des morts c'est toute chose qui est dans ce monde il faut alors le revivre redonner une sens c'est que le corps qui est quelque chose qui paraît être mortel et sans espoir et sans dimension spirituelle c'est que tu es capable de l'amener dans le holama et mettre dans le monde de holama ça c'est une force énorme c'est beaucoup plus fort que tout le reste la partie corporelle la partie matérielle tu es capable de la transcender de l'amener avec toi donc il n'y a pas plus grand que ça et celui qui ne croit pas dans cela il n'a pas compris le sens même de la création il n'a pas créé l'homme avec un corps simplement pour le mettre à l'épreuve il a créé le corps pour l'amener dans le holama à émettre dans le monde de vérité et le monde éternel c'est ça qu'il a créé la Kadaj Boko donc il faut bien comprendre ça c'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre je dis bien que ce n'est pas facile à comprendre mais il faut être c'est Mina Torah parce que la Torah me dit que c'est une question des Muna et Muna c'est quoi ? c'est de voir le monde pas comme quelque chose qui est fini mais comme un potentiel un potentiel qui permet de faire apparaître autre chose que ce qui est visible donc par exemple le corps c'est qu'il va yitzer avec deux youd yéti rabo lamaze yéti rabo lamaba c'est comme si on avait deux options à l'intérieur une option visible et une option cachée que tu peux mettre en marche que lorsque tu es dans la dimension de la création cette dimension elle apparaît en deuxième temps voilà Botaï très bonne soirée et rendez-vous